Générique Alors c'est vrai que l'effervescence autour de l'IA est un petit peu retombée après cette exubérance qu'on a connue au premier semestre en bourse. Malgré tout, le sujet reste perçu comme, et c'est vrai, possiblement, potentiellement un accélérateur de croissance pour beaucoup de sociétés, notamment, pourquoi pas, pour Tesla. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. 10% de hausse hier pour Tesla. Oui, pas mal. Parce que ? Parce que plein de choses, on va le voir. Mais ce qu'on peut dire déjà, David, c'est que depuis le début de l'année, ça avait déjà plutôt pas mal marché pour Tesla. Alors j'ai été obligé de revoir mes petites performances, parce que ça a quand même bien boosté hier. Donc on est à plus, quasiment 125%, plus 125% depuis le début de l'année. Comme vous l'avez dit, enfin, c'est pas directement lié aux valeurs de l'IA, mais la hausse est un petit peu, c'est un petit peu calmé sur la période la plus récente, mais on est encore à plus de 50% d'hausse sur les six derniers mois. Ce qui était intéressant de voir, c'était la dernière publication semestrielle de Tesla. On a un bénéfice net par action injustée, vous savez, c'est l'indicateur qui est vraiment suivi à Wall Street, qui était ressorti au-dessus de l'attente, 80 cents contre 82. On avait des records qui ont été battus en termes de livraison de véhicules, plus de 466 000 véhicules vendus, c'est quasiment plus du double, enfin près du double, pardon, par rapport aux 254 000. Pour six mois. Oui, sinon, sur le deuxième trimestre, par rapport à la même période de l'année précédente. Mais on avait sur la même période, un fait intéressant, un tassement de la marge opérationnelle pour ce constructeur qui était passé de 14,6% à 9,6%. Donc, petit indicateur en déclin pour Tesla à ce niveau-là. Oui, et ce qui rapproche Tesla d'un constructeur traditionnel. Ben, presque, et encore, parce qu'effectivement, si Renault, c'est 7 à 8% cette année, c'est 14,4% aux premières semaines. C'est digne du premier malheur. Voilà, donc on voit aujourd'hui qu'on est en dessous d'un Stellantis sur cette marge opérationnelle. Alors, ce qui a boosté le titre hier à Wall Street, 10%, un peu plus de 10% de hausse, c'est cette note de Morgan Stanley. Oui, note de Morgan Stanley. Et c'est intéressant parce qu'il n'y a pas si longtemps, il y avait déjà eu une note de Morgan Stanley. Alors, Morgan Stanley, ils ont cette réputation d'être très bullish sur Tesla depuis longtemps. Ils sont très bullish, pardon, pour les gens qui nous regardent en bon français. Très à l'achat, très positif sur le titre. Sauf que, figurez-vous qu'on était en juin dernier, la banque américaine, elle avait fait plutôt l'inverse. Elle avait abaissé sa recommandation de surpondérer à pondération en ligne. Donc voilà, c'est plutôt bon, vous pouvez garder, mais il n'y a pas forcément moyen de renforcer. Avec un objectif de cours qui avait été, lui, remonté de 200 à 250 dollars, mais qui était peu ou prou proche du cours. Donc finalement, ce qui les avait motivés à l'époque, c'était de dire que Tesla avait bien monté au premier semestre et que désormais, ils ne voyaient pas forcément dans la valorisation actuelle quelque chose d'anormal et qu'il fallait s'arrêter là. Il faut quand même rappeler, David, que Tesla a valu, fin 2021, 400 dollars. Donc on est quand même assez loin des plus hauts. Bon, sauf que là, la note, pour le coup, de Morgan Stanley, elle est hyper positive. Oui, et alors, il ne s'est pas passé tant de temps. Juin dernier, là maintenant, cette note qui est tombée. Et là, on a un objectif de cours qui est ramené justement à 400 dollars. Donc c'est l'objectif qu'on retrouverait les plus hauts. Et ce, c'est intéressant de le mentionner, ce n'est pas un horizon 3. C'est dans les 12 mois à venir, selon l'analyse de Morgan Stanley. La valeur devient même une top pick. Donc comprendre une des valeurs de choix, une des valeurs préférées de Morgan Stanley, elle l'éjecte au passage, pourtant, le très performant, lui aussi, constructeur Ferrari, cette fois-ci. On imagine très bien, c'est ceux qui nous regardent se dire, bah tiens, ces analystes, ils montrent quelle girouette, quelle girouette, qu'est-ce qui a changé en 3 mois ? On pourrait dire ça. Dojo. Dojo. Vous voulez qu'on se batte à un... C'est ça. C'est ça. Alors, Dojo, c'est le petit nom. Et c'est là, en fait, sur ce nom et sur ce qu'il indique que base toute l'argumentation de Morgan Stanley, c'est ce super calculateur développé par Tesla. Eh oui. En juillet, l'annonce n'a pas forcément fait de bruit, mais Elon Musk nous a indiqué que Tesla allait investir un milliard de dollars dans ce super ordinateur, super calculateur dont la production a commencé cet été. Sa mission, David, c'est analyser les vidéos, les cartographies mises à disposition par les clients de Tesla via l'autopilot et le programme de conduite autonome, c'est le FSD, le Full Cell Driving. On a l'équivalent de 300 millions de kilomètres de données à analyser. Alors ça, c'est assez dingue. L'objectif, c'est de devenir l'un des cinq super calculateurs, super calculateurs, pas facile à dire, les plus puissants mondes dès 2024, grâce à une puce qui est faite par Tesla et dans laquelle on retrouverait de l'intelligence artificielle. L'objectif, voilà, et je suis désolé, j'arrive en limite de compétence, mais j'ai quand même... L'objectif, c'est d'atteindre les 100 hexaflops, soit 100 milliards, 2 milliards d'opérations par seconde. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement comment ce super ordinateur pourrait être utilisé pour améliorer les capacités des véhicules de Tesla, notamment en ce qui concerne la fameuse conduite autonome, dont c'est une promesse de longue date de Tesla, qu'on attend toujours. Mais là, on voit qu'il y a peut-être, avec ce super calculateur, les moyens d'y arriver. Voilà, et donc ce qui fera Tesla, non plus seulement un constructeur auto, mais une valeur de l'IA. Et bien voilà. Tout peut se justifier en matière de valorisation. Alors, c'est en tout cas ce qui ressort de cette argumentation de Morgan Stanley. Oui, c'est ça, de Morgan Stanley. Quand on regarde dans le détail, en fait, il nous explique que là, il y a peut-être, vous savez, on cherche quelquefois dans les valeurs les trésors cachés, que Dojo, c'est peut-être un des trésors cachés de Tesla, qu'avec ce super calculateur, il pourrait faire. Alors, il cite notamment l'image d'AWS pour Amazon, où effectivement, tout d'un coup, ça a fait beaucoup, ces serveurs ont permis d'adresser un certain nombre de marchés qu'on n'avait pas forcément vu venir. C'est exactement l'argumentation qu'a cette fois-ci Morgan Stanley, en disant, finalement, avec ce système qui, en gros, utilise une caméra pour être capable de prendre des décisions sur un environnement, ça pourrait s'appliquer à des tas de choses, ça pourrait s'appliquer, bien sûr, la sécurité, la santé, les transports, la robotique. Et on peut imaginer que tout d'un coup, Tesla ne serait plus seulement un constructeur, mais qu'il serait finalement un vendeur de solutions logicielles pour tout un tas d'autres applications. grâce à l'avance qu'ils ont prise dans ce domaine, grâce, et là, l'analyste le dit aussi, grâce à des équipes d'intégration verticale, quand même une accumulation de talent assez notable, et que finalement, ils ont toutes les cartes en main pour proposer les solutions qui dépasseraient leur simple champ d'utilisation. Ils expliquent aussi qu'ils pourraient finalement vendre ce programme FSD, le full self-driving, à d'autres constructeurs, pourquoi pas, sous licence. Résultat, Morgan Stanley explique dans cette note que Tesla Network Services, donc une des divisions du groupe, finalement, elle pourrait dégager un chiffre d'affaires de 335 milliards de dollars en 2040, donc il n'y a pas si loin, effectivement. Avant, ils étaient à 157, et qu'elle pourrait représenter un tiers de l'EBITDA, donc de l'excédent brut d'exploitation, en 2030, voire 60% en 2040, c'était 38% en pressant des estimations. Et ça, finalement, c'est là où il y a le rationnel un petit peu économique, ça supposerait ce retour à 400 dollars, ce retour au plus haut de la valorisation de Tesla. Il y a des bouclés, bouclés. C'est plausible ou pas tout ça ? Ben, honnêtement, bien malin qu'il pourra le dire, puisqu'on se retrouve exactement, vous l'avez dit, dans cette effervescence de l'IA qui est capable, aujourd'hui, de booster les valorisations très, très vite. En tout cas, ce qui est intéressant, quand même, ce qu'on peut se dire, c'est que le marché n'a pas eu beaucoup de mal à y croire et à propulser le titre de 10%. Ce qui est sûr, c'est qu'on est, aujourd'hui, avec l'IA, un peu comme sur la vague de l'Internet, il y a quelques années ou autres, on cherche les gagnants, on sent bien qu'il y a en train de se passer quelque chose de très fort et si, effectivement, on peut penser que le supercalculateur de Tesla tient toutes ses promesses et qu'ils ont un système extrêmement fiable, ce n'est pas si aberrant que ça. Et, encore une fois, les 400 dollars, on les a connus à une époque où Tesla était finalement moins solide qu'aujourd'hui. Donc, y retourner, il ne semble pas si incroyable que ça. Why not ? Why not ? Merci beaucoup. 12 mois, on pourra refaire le… Oui, et on le refera, on verra bien. Pari tenu ou pas. Allez, décrypte à chigner, Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Merci, Laurent. Merci, David. Merci. 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 Merci.